Bonjour à tous et à toutes, voilà aujourd'hui je vais vous faire une vidéo parce que mon spray ménage est vide et je me suis dit que ça c'était vraiment pour le coup un très très bon tuyau à partager. Alors pour remettre les choses un peu dans leur contexte, en fait cette formule je ne l'ai pas du tout inventée, elle me vient de ma formatrice d'huile essentielle qui s'appelle Myriam Soulet qui faisait donc à l'époque des formations, des micro formations aussi sur le ménage, le jardinage, la gestion des addictions, des modules de cuisine, des choses comme ça et en fait moi j'avais participé au module ménage et jardinage et du coup depuis ce module de formation, je me fais mon nettoyant ménager toute seule comme une grande avec juste du savon noir et des huiles essentielles et ce sont des choses qui sont surpuissantes. Si vous avez envie d'aller plus loin je vous en parle de suite, en fait Myriam elle a écrit maintenant un bouquin qui s'appelle donc l'aroma guide ménage jardinage que vous pouvez trouver à peu près sur, ben voilà, sur toutes les plateformes Amazon, je crois que c'est à la Fnac aussi, voilà donc pour ceux qui veulent se le procurer c'est le top parce que vraiment c'est du pratique Myriam, elle est vraiment comme ça, elle explique, elle met ses formules, elle met ce qu'elle a testé, elle met les concentrations, elle explique pourquoi, comment elle arrive à trouver tel nombre de gouttes et tout ça donc vraiment bon déjà c'est vraiment, c'est pas un gros investissement, je sais plus combien il coûte ce livre, il coûte 12 euros, 13 euros, 12,90 euros et avec ça déjà vous avez plein de formules pour le ménage et le jardinage, donc moi j'ai pompé dedans, bon j'avais fait la formation donc j'avais déjà les infos, moi je me suis, j'ai participé pour faire un peu des relectures et des corrections même si bon honnêtement elle n'a pas besoin de moi pour y arriver, on est bien d'accord, et voilà c'est aussi une copine donc je voulais, je voulais commencer par parler d'elle, donc en fait moi ce que je vous propose juste aujourd'hui c'est l'élaboration d'un spray ménage, je vais vous juste vous expliquer les concentrations qui peuvent exister et les huiles essentielles de base, après ça peut s'adapter un peu à l'infini parce qu'une fois qu'on a mis les huiles qui sont désinfectantes, antifongiques, antivirales, ben on a à peu près tout fait, enfin on a fait ce qu'il fallait dans un spray ménage, maintenant après pareil pour le côté énergétique des huiles, si vous passez régulièrement de la serpillère avec des huiles essentielles dedans, ben je ne sais pas si vous vous rappelez, par exemple je vous ai parlé du limon grasse, je crois qu'il y a une semaine un truc comme ça, pour le côté nettoyage énergétique de la maison, ben si vous l'utilisez dans votre spray ménage ou dans l'eau de la serpillère, ben ça fait le travail aussi, mine de rien c'est plus long, c'est moins concentré que quand on fait une diffusion et qu'on laisse imprégner la pièce pendant deux heures, mais à force de laver sa maison avec des huiles essentielles, on finit par y mettre l'énergie de l'huile, moi je me rappelle notamment de quand je travaillais en jardinerie, j'avais réussi à intégrer dans le fonctionnement de l'entreprise, en fait au lieu de mettre des produits pour les pucerons qui est chimique et tout ça, moi de la partie où je m'occupais de la serre chaude, j'utilisais uniquement du titrier et du citron pour la partie jardinage, et je sais que en fait, vous me croyez ou pas, au fur et à mesure que j'utilisais ces huiles, déjà c'était très efficace pour ce pour quoi je m'en servais, ça a stimulé la croissance et ça a empêché les pucerons de venir sur les hibiscus qui sont les nés à pucerons, enfin bon là je fais une parenthèse, mais en plus à côté de ça, je voyais que les gens qui rentraient en interaction avec moi dans cet espace-là, ils étaient beaucoup plus doux et apaisés que certaines personnes qui pouvaient entrer en contact avec mes collègues, enfin globalement, quand j'étais dans la vente, j'avais très peu de gens avec qui ça se passait mal, ça arrivait mais c'était très rare, donc tout ça pour dire que quand vous imprégnez une pièce avec des huiles essentielles, vous travaillez sur le plan physique, c'est-à-dire que ça marche très bien au niveau des infectants, antivirales, antibactériennes, toutes ces choses-là, c'est très efficace, ça a été prouvé par des publications scientifiques et tout ça, mais pour ce qui est de, voilà, on agit sur ce plan-là, mais on agit aussi sur le plan émotionnel, vibratoire, tout ça, d'un espace quand on utilise les huiles essentielles pour l'entretien, voilà, de son espace de travail, de sa maison, voilà, ça marche sur tous les niveaux, donc c'est intéressant juste de le savoir, donc voilà, maintenant si je veux rentrer un peu dans le vif du sujet, pour ce matin, en fait, je voulais vous sélectionner juste peut-être trois huiles, bon, je vais commencer par comment on fait, en fait, Myriam, elle dit qu'il y a plusieurs façons de fonctionner, soit vous êtes dans un appartement à l'étage et dans ce cas, vous avez besoin d'une très petite concentration d'huile essentielle, soit vous habitez au rez-de-chaussée avec jardin et on augmente un peu la concentration, on passe de 1 pour 1000 à 2 pour 1000 en concentration d'huile essentielle dans la préparation totale, soit vous habitez dans un intérieur qui est, où il y a, comme moi en fait, un chien, un poêle, un enfant, très salissant un enfant, je rigole là, mais en tout cas, voilà, c'est à vous de juger la concentration qu'il vous faut en fonction de l'habitation que vous avez, si vous habitez au deuxième... Re-coucou, excusez-moi, j'ai juste été interrompue par mon petit garçon qui avait une petite fringale, donc je viens de lui faire une tartine, voilà, donc je reprends où j'en étais, en fait, je vous disais que, voilà, selon l'endroit où vous vivez, il faudra adapter, passer d'une concentration de 1 à 3 pour 1000 à peu près, pour un spray ménage, c'est largement suffisant, donc 1 et 2, 3 pour 1000, je pense que dans votre tête, ça fait oh lolo, que zako, en gros, quand on va faire la préparation, on va mettre dans le savon noir, parce que c'est une recette avec de l'eau, du savon noir et des huiles essentielles, tout simplement, donc pour mes histoires de concentration, en fait, dans le savon noir, on va mettre, quand c'est 1 pour 1000 de concentration, ça va être 30 gouttes d'huile essentielle au total, dans 2 cuillères à soupe de savon noir, pour 1 litre d'eau, quand on parle d'une concentration de 2 pour 1000, c'est le double, c'est 60 gouttes d'huile essentielle, pour 2 cuillères à soupe de savon noir, toujours, voilà, et ensuite, quand on veut pousser à 3 pour 1000, c'est 90 gouttes d'huile essentielle, pour 2 cuillères à soupe de savon noir, voilà, donc, c'est assez simple à piger, en fait, voilà, donc plus, en gros, plus vous avez une surface qui se salit facilement, plus il faut gonfler la proportion d'huile essentielle, ou alors baisser un peu la proportion d'huile essentielle, et à mettre un poil plus efficace, voilà, mais moi, comme je ne veux pas faire une vidéo qui dure une heure et demie, sur ce coup-là, je vais vous raconter les huiles essentielles principales qu'on met dans le mélange, comment on le fait, et en rester là, en vous donnant peut-être 2-3 exemples, mais je ne vais pas, je vais essayer de ne pas partir dans tous les sens, parce que là aussi, encore une fois, les possibilités, elles sont infinies, et il y a plein de choses à faire, voilà, donc en gros, moi, quand je le prépare, mon spray, je prends un spray, là, de, combien il fait, de 1 litre, ouais, c'est ça, c'est un spray de 1 litre que j'ai, ouais, donc en fait, comme je suis quelqu'un de très assidue, je fais beaucoup à buste des nasses, comme on dit, donc en fait, voilà, donc là, à cette étape-là, l'idée, c'est de commencer toujours par le savon noir, voilà, je vais vous expliquer pourquoi, donc il faut 2 cuillères à soupe, évidemment, moi, je n'ai pas pris 2 cuillères à soupe, donc je fais un peu, comme je le sens, voilà, ça peut être 2-3 cuillères à soupe de savon noir, en fait, il faut toujours commencer par mettre le savon noir, parce que, en fait, les huiles essentielles et l'eau ne se mélangent pas ensemble, donc en fait, quand on part avec le savon noir, comme base, vous voyez au fond, en fait, une fois qu'on va mettre les huiles essentielles dedans, on va venir bien mélanger, et ce mélange-là, savon noir, huile essentielle, déjà mélangé plus haut, là, ça vient se mélanger, au moins comme ça, on n'a pas toutes les huiles essentielles qui se concentrent ici, si on ne mettait pas de savon noir, et puis le savon noir, c'est une super base de la vente, pour faire son ménage au quotidien, ou passer la serpillère, le savon noir, c'est déjà, à lui tout seul, une valeur sûre, et pour ce qui est du jardinage, c'est quelque chose de super, c'est une super alliée du jardinage aussi, donc, franchement, quand vous achetez du savon noir, achetez-vous des gros bidons, prenez-vous du savon noir, ça c'est important, qu'il ne soit pas trop liquide, parce que des fois, ils le vendent, c'est presque de l'eau, mais ce n'est pas vraiment du savon noir, le savon noir, ça doit être vraiment pâteux, je ne sais pas s'il faut que je cite de marque ou pas, mais en tout cas, il vous faut une texture vraiment pâteuse, déjà, bon, celui-là, il a un poil liquide, on me l'a offert, et du coup, je m'en sers, il va très bien, mais il ne faut pas plus liquide que ça, sinon, ce n'est pas assez dilué, vous pouvez en mettre comme ça, au fond de votre flacon, en fait, il faut que ce soit vraiment du savon noir pur, voilà, bon, j'ai fini, j'arrête sur, je suis un peu puriste du savon noir, il faut le savoir, c'est important pour moi, donc, en fait, voilà, donc, je vous ai dit, les histoires de concentration, donc, chez moi, j'ai un chien, un chat, non, pas de chat, pardon, n'importe quoi, j'ai un chien, un poil, un enfant, j'ai moi-même, qui ne suis pas forcément hyper nickel tout le temps, j'ai un jardin, donc, on rentre, on sort, machin, machin, donc, en fait, moi, je me fais des concentrations, globalement, à 2 pour 1000, parce que je trouve que c'est assez économique, que le savon noir fait déjà bien son travail, donc, en gros, moi, ce que je fais, c'est que je mets, même pas tout à fait à 2 pour 1000, en fait, je mets entre 30 et 60 gouttes d'huile essentielle, alors, je vais vous dire celles que j'utilise, déjà, systématiquement, à mettre dans un spray de ménage, la base, c'est le titri et le citron, le titri, parce qu'il est antiviral, antibactérien, antifongique, antiseptique, il est super pour ça, je vais essayer de le retrouver, je vais voir si je n'oublie pas quelque chose concernant le titri, voilà, il fait partie de la famille des alcools terpéniques, donc, Myriam, elle explique tout, tout, tout ce bouquin, c'est vraiment une bible, donc, antibactérien, antiviral, et antiparasitaire aussi, ouais, 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 donc là, c'est un peu, voilà, c'est un peu le basique incontournable, donc, si vous faites une concentration, comme moi, là, je vais le faire aller à 2 pour 1000, c'est-à-dire 60 gouttes, ben, moi, je commence déjà par mettre 20 gouttes de titri, le titri, l'avantage, je vais essayer de compter en même temps, l'avantage du titri, c'est qu'il ne coûte pas cher, il s'achète en gros conditionnement, vous voyez, on peut se procurer assez facilement des bouteilles de 30 ml, alors qu'il y a des huiles, les 5 ml, ils coûtent 30 euros, alors que là, bon, le titri, les 30 ml, ça va coûter 10-15 euros, donc, ce n'est pas très onéreux, et c'est vraiment une alliée de choix, voilà, pour faire son ménage, c'est vraiment impeccable, quoi, et le titri, en plus, quand vous l'achetez en grosse quantité, il est bon pour le ménage, mais pas que je ferai une vidéo spéciale pour le titri, mais on peut voir qu'on peut s'en servir pour se fabriquer de dentifrice, pour tout plein de choses, pour l'époux, pour, enfin, il a, lui, vraiment, c'est celui qui a, il mérite une vidéo à lui tout seul, quoi, donc, je mets, pour mes 60 gouttes, je mets 20 gouttes de titri, ensuite, je mets du citron, alors, le citron, c'est, donc, voilà, bon, ça provient de zeste, donc, en fait, quand on parle de zeste, on n'appelle pas ça une huile essentielle, on appelle ça une essence, parce qu'en fait, ce n'est pas de la distillation, pour l'huile essentielle de citron, c'est, c'est, c'est du zeste, en fait, c'est du liquide, fait avec du zeste de citron, tous les agrumes ont des propriétés antiseptiques, désinfectantes et antivirales, en général, elles sentent toutes super bonnes pour mettre dans un spray ménage, aussi, on aime bien quand ça sent bon, voilà, et elles sont vraiment peu chères, donc, voilà, le citron, c'est pour moi un peu le must de cette catégorie, sachant que le pamplemousse est aussi super, que l'orange douce est aussi super, mais le citron, en fait, je trouve qu'il a la particularité d'avoir une odeur qui persiste vraiment bien, donc ça sent bon longtemps, et en plus, il enlève un peu les autres odeurs un peu parasites de l'environnement, donc je trouve que c'est assez judicieux, et pour quoi d'autre, ben, un peu plus, pareil, le citron, si vous l'achetez, que vous la trouvez en grosse quantité, pour mettre dans le dentifrice, il est super, c'est un super allié du foie, mais là, pareil, le citron, il mérite une vidéo à lui tout seul, donc là, le citron, en général, quand j'en ai beaucoup, je mets 20 gouttes aussi, mais là, je vois que ma bouteille, elle est sur la fin, hop, donc, on va dire que, ouais, j'enlève le codi goutte, en fait, et là, vu ce qui tombe, on va dire que j'en ai mis, elle est 10 gouttes, voilà, donc vous verrez qu'en fait, c'est surtout ce qui est important aussi, que je veux transmettre, c'est que, même si c'est pas, tout à fait parfait, même si, à la place du citron, vous venez mettre du pamplemousse, ou de l'orange douce, c'est bon, en fait, c'est pas comme dans les recettes de cuisine, où si vous avez pas un ingrédient, vous êtes bloqué, vous pouvez pas faire, là, si vous avez du savon noir, et du titri, après, c'est très facile de trouver 2-3 autres huiles essentielles, qui viennent compléter ça, et c'est une nouvelle habitude, à mettre facilement en place, dans son quotidien, déjà, parce que, ça remplace quelque chose, qu'on a l'habitude d'utiliser, un spray ménage, on peut faire, en mettant quelques gouttes de ce mélange, enfin, quelques gouttes, un peu plus que quelques gouttes, genre, un bouchon, un bouchon de, de, je sais pas, de peau de lessive, ou un petit verre d'eau, vous mettez ça dans l'eau de la serpillère, vous lavez votre sol avec, en fait, c'est vraiment super, parce qu'on peut tout faire avec, moi, je nettoie ma baignoire, avec, enfin, voilà, donc, je récapitule, pour 2 cuillères à stoupes de savon noir, là, moi, j'ai mis 20 gouttes de tea tree, parce que je fais une concentration, pour un espace, où, voilà, il y a du passage et tout ça, donc, 20 gouttes de tea tree, 20 gouttes de citron, et ensuite, après les autres, c'est un peu, c'est un peu du plus, pour, soit, jouer un peu plus sur la fragrance, que ça sente super bon chez vous, soit, si, si vous êtes comme moi, et que, vous essayez de réduire un peu la quantité d'huile essentielle, vous allez en prendre une plus costaud, soit, vous allez miser un peu sur un spray salle de bain, et vous avez envie qu'il soit un peu antifongique, pour faire les, voilà, les joints de douche, ou n'importe, qui noircissent un peu, que vous voulez enlever l'humidité, là, vous choisirez d'y mettre du limon grasse, en plus, et que du limon grasse, si vous voulez le côté, bien antiseptique, un peu costaud, qui nettoie vraiment bien, avec peu d'huile, ça va être plutôt l'origan, et si vous avez envie d'une, de rafraîchir un peu la pièce, par exemple, que vous, que vous faites un spray, mais que c'est l'été, et qu'il fait 40 degrés, ça va être super sympa, de mettre quelques gouttes de menthe poivrée dedans, en plus, parce que, ça va venir rafraîchir l'air, parce que, comme je vous le disais dans la vidéo sur la menthe poivrée, la menthe poivrée a un vrai effet rafraîchissant, qui dure, donc, du coup, l'été, quand on passe la serpillère, pour, parce que, de passer la serpillère froide, quand il fait très chaud, ça fait baisser de 2 ou 3 degrés la température, si en plus, vous y mettez de la menthe poivrée dedans, vous potentialisez l'effet, voilà, donc ça, c'est les huiles que je vous raconte aujourd'hui, mais après, après, vous avez, vous avez plein de solutions, en fait, là, pour n'en citer que quelques-unes, on peut utiliser, donc, l'origan que je vous parlais, l'origan si c'est vraiment sale, et que vous voulez faire quelque chose de très, anti-bactérien, anti-viral, et tout ça, voilà, vous avez le pamplemousse, vous avez l'orange, vous avez le géranium, vous avez le limongrass, le titri, le pamplemousse, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, voilà, pour tout ce qui est possible d'utiliser, mais grosso modo, déjà, si vous, enfin, voilà, si vous avez celle-là, vous êtes tranquille, vous pouvez le faire à votre spray, en sachant que si je peux apporter juste une petite précision, en fait, l'origan, je sais que Myriam, ma formatrice, elle a élaboré avec une colonie de vacances, une formule, très concentrée, pour que les mesures d'hygiène, que quand les mesures d'hygiène passent, ce soit une propreté impeccable, et ça a été validé, en fait, quand la commission, voilà, qui venait vérifier si les gènes étaient irréprochables, les services d'hygiène, en fait, ils ont mesuré que, avec la formule de Myriam, c'était impeccable, ils ont mis en place ça ensemble, ils ont essayé plusieurs formules jusqu'à y arriver, mais en mettant de l'origan dans la formule ménage qu'elle leur a proposée, avec des concentrations bien particulières, elle a réussi à passer les services d'hygiène des colonies de vacances avec succès, sachant qu'il y a un cahier des charges qui est quand même assez lourd, donc c'est vraiment efficace et probant sur le plan physique. Donc voilà, mais bon, là aujourd'hui, je ne vais pas développer plus que ça, vous, ce qu'il vous faut retenir, c'est qu'on commence dans un spray ménage à mettre le savon noir, on met ensuite les huiles essentielles, donc on met le tea tree, 20 gouttes, on met le citron, 20 gouttes, moi je vais mettre 10 gouttes de menthe poivrée, parce que j'adore là en ce moment, moi ça me fait plaisir de sentir la menthe poivrée quand je fais un spray ménage, voilà, je mets 10 gouttes de limon grasse, parce que j'en mets toujours un petit peu, je trouve que la fragrance est super agréable, c'est une huile, en plus c'est une huile essentielle sur le plan vibratoire, celle-là elle est géniale, parce qu'elle dissout les habitudes de pensée négative, et elle donne plein de bonnes idées, donc moi quand je fais mon ménage, et que je sens le limon grasse, c'est vraiment, je vous invite à essayer, parce que, en fait, presque je prends un papier et un stylo, et je note quoi, les idées qui me viennent à ce moment-là, en général, elles sont pleines de bon sens, bon, voilà, petite parenthèse, et je mets aussi, voilà, parce que c'est vous aujourd'hui, 5 gouttes d'origan en plus, voilà, hop, pour que ce soit tout niquel, chez moi, l'origan il sent vachement fort, il est sain, c'est, c'est vraiment une huile puissante, qui peut vachement aider, quand on a des ingines, ou des grippes, vraiment, vraiment conçus, parce que c'est, il fait partie de la, des familles, c'est un peu, il fait partie des chars d'assaut en huile essentielle, quoi, c'est un truc, ça dégomme tout, quoi, mais bon, en interne, il est hyper violent à prendre, donc là, pendant que je vous parle, en fait, je remplis d'eau, mon spray, alors je fais gaffe, parce que ça mousse pas mal, ouais, je vais m'arrêter là, donc, une fois que les, que vous avez mis les huiles essentielles, dans votre savon noir, vous secouez bien la bouteille, bon, moi je ne l'ai pas fait, je suis une sale gosse, en parlant, j'ai oublié, donc vous, vous le faites, vous remuez bien, le savon noir et les huiles essentielles, pour bien dissoudre le mélange, ensuite, vous rajoutez de l'eau froide, jusqu'à obtenir, moi je, le mélange que je vous parle, là, c'est pour un litre d'eau, enfin, c'est pour un litre de, de produits finis, mais en gros, ben voilà, je mets mon savon noir, je mets mes huiles, et à la fin, quand je remplis d'eau, j'arrive à un litre, pour les, les concentrations que je vous ai donné, encore une fois, là, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est du lourd, quoi, c'est un peu, c'est puissant, comme, comme, comme désinfectant, mais, c'est une super bonne odeur, c'est, quand, voilà, quand on balance l'eau de la serpillère, on ne balance pas des produits chimiques, dans la nature, on utilise juste un peu de savon noir, alors, oui, certains me diront, que ça fait beaucoup d'huile essentielle, dans le mélange, c'est vrai, mais par contre, vous voyez, on fait un litre de préparation, un spray ménage, ça dure un moment, et en plus, quand on l'utilise pour l'eau de la serpillère, quand on verse un petit verre, on verse un petit verre, dans, je ne sais pas, combien ça fait, les seaux de ménage, comme 10 litres, et c'est vraiment, d'une efficacité, nickel, et puis, c'est une fragrance qui est naturelle, qui est agréable, on fait du bien, voilà, on fait du bien à la planète, on fait du bien à notre corps, c'est vraiment une habitude, qui est facile à mettre en place, de se préparer ça, ça prend, franchement, 3 minutes et demie, et si vous avez envie d'approfondir, d'en savoir plus, de comprendre mieux, ces choses-là, il y a vraiment le livre de Myriam, que je vous recommande, et, ce que je voulais vous demander aussi, par la même occasion, c'est, moi, je me disais que, sur ce thème-là, on pouvait se faire, peut-être, une petite soirée en visioconférence, pour que vous puissiez poser vos questions, pour que je puisse aller, plus loin dans le choix des huiles essentielles, que je vous fasse, peut-être, un cocktail ménage sur mesure, un cocktail ménage sur mesure, je n'en sais rien, et j'aurais aimé que vous me disiez, dans les commentaires, si ça vous intéresse, si ça vous branche, de faire, une petite soirée comme ça, je n'en sais rien, moi, une heure, un soir planifié, en direct, sur Zoom, ou, je ne sais pas quelle forme, ça peut prendre, mais si ça vous intéresse, moi, ça me va de le lancer, je serai dispo pour ça, ça, c'est la première chose, et ensuite, voilà, j'en arrête, j'en finis là, avec la préparation, parce que c'est vraiment facile, après, il suffit de fermer le pulvée, et de s'en servir, quoi, donc, j'en dirai pas plus pour ça, et, par contre, là où je voulais, juste, peut-être, rajouter quelque chose, c'est qu'en fait, voilà, je me suis en train de me rendre, compte que, Amélie, les bons tuyaux, ça peut toucher, ben, plein de personnes que je connais, mais plein de personnes que je connais pas, et du coup, si vous avez envie de m'aider, et de me soutenir, à ce que mon message soit un peu plus diffusé, je vous invite à vous abonner, à ma page Facebook, à mettre des petits pouces bleus, sous la vidéo, comme ça, je me dis, peut-être que, je sais pas exactement comment ça marche, mais peut-être qu'elle aura plus de vues, et un peu plus d'impact, autour de, autour de nous, et que moi, je trouve que des idées comme ça, ben, c'est intéressant, quoi, des fois, je me dis que je dis pas que des conneries, voilà, j'en reste là pour aujourd'hui, serrez-vous toujours les coudes, bien sûr, et pas les mains, j'ai l'impression qu'il y a une belle solidarité, qui est en train de se mettre en place, là, chez tout le monde, et je trouve ça vraiment joli à suivre, je souhaite beaucoup de courage, pour ceux pour qui c'est compliqué, ou qui sont, voilà, qui sont touchés par le virus, ou que sais-je, et, moi, en tout cas, je vous envoie plein, plein d'amour, et je vous souhaite une belle journée, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada